Musique Y'a-tu des speakers? Oui? Ah, ok, parfois on m'entend. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Oui? Vous êtes sûrs? Ça va bien? Ça va bien? Oui! Oui! Exactement! Bonsoir! Alors, je suis Guillaume Duluth. Et je serais content, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je serais content d'être ici, je m'appelle Choc, je suis le technicien généralement du son du podcast « Répète pas ça ». Et je suis ici pour vous présenter votre animateur, celui qui a parti tout ça. J'aimerais ça qu'on fasse beaucoup de bruit pour votre animateur, Alexandre Zayon! Bonsoir. On dirait que je fais un Q&A. On dirait que je vais parler de, bon, qui a des projets qui aimerait croire en eux? Je suis là pour répondre à vos questions. Merci infiniment d'être là. Applaudissements. Si vous, les 20, merci, vous êtes real, real fan, je répète pas ça à Québec. Merci infiniment d'être là, à la maison. Si vous dites, hé, il me semble qu'on entend pas bien la foule, un, on les a pas mic'és, deux, on est 20. Mais merci infiniment d'être là. Et petite parenthèse, vous vous demandez, où est-il, où est-il Zay, le perroquet? Et Guillaume, Guillaume m'a appelé en chemin, on est passé à ça d'annuler. Parce que Guillaume ne peut pas être là, il a une urgence familiale, il est à l'urgence, donc on le salue. On lui souhaite le meilleur pour sa famille, il ne pourra pas être là. Donc, la raison que Chuck, le Dick Thompson, sera mon co-animateur ce soir, on peut l'applaudir. Et on salue Guillaume. On salue Guillaume, pour vrai, et on a vraiment tout ça, on pense à lui très très fort. Mais ça change rien qu'on va faire un show qui va être tout aussi bon, mais en fait non, mais ça sera pas tout aussi bon, mais ça va être spécial. Non, mais ça va être spécial, c'est le fun. En plus, on est live, on est à Comédias, on est à Québec, c'est le fun. D'avoir un public en feu? En feu! En feu, vraiment. Yes! On start ça, Chuck? On start ça, absolument. On start ça, gardez vos applaudissements pour, je suis vraiment content qu'ils soient longs, repartez vos applaudissements. J'attends vos applaudissements, hein? On accueille un excellent Martin Peritolo! Bonjour les gars, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste, on est 25. On est 25, plus une barmaid, plus nous trois. Ah! On est 29 dans la plage. 29, c'est bon, ça. On respecte les codes du feu. Yes! Là, depuis tantôt, je peux parler, vous m'entendez quand même, là? Oui! Oh, c'était pas clair comme réponse. Ça, c'était genre, rapproche-toi plus du micro. OK, il m'a parlé de même. Merci infiniment d'être là. Bien, merci pour l'invitation, c'est agréable. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Un bel été. Oui? Oui. Occupé? Occupé, mais quand même, j'ai des trous, j'ai eu beaucoup de trous cet été, ce qui m'a permis de m'occuper. Ça fait que c'est le fun, mais ça m'a permis de travailler sur des projets, puis de faire des travaux autour de ma maison, ce qui est parfait, puisque tu écris des affaires qui n'ont pas de sens, puis tu pars dans des délires, puis après ça, il faut que tu fasses du mortier, puis là, ça, c'est très terre-à-terre, puis ça te ramène, tu sais, fait que c'est le fun. C'est ton côté un peu plus cartésien, ça, de là, on calcule les affaires. Oui, oui, il faut que ça rentre à un 8 fort. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Les backsplash de cuisine, vraiment pas. OK. Le mien est fait en métal que j'ai récupéré d'une vieille porte de loft, il est pas... Mais il est pratique parce que t'as pas à laver, tu sais, il est comme déjà sale. Ça fait que ça, c'est un beau côté de mon backsplash, mais non, je suis pas... Non, mais céramique de douche, ça, par contre, ouais, c'est là que je me lance en céramique. C'est plus les douches, moi, c'est comme un style romain, là, tu sais, j'aimais ça, les grappes de raisin, ça me parlait beaucoup, moi, ça. Parfait, ça. On a déjà eu une conversation, puis t'es un gars de rénovation, tu me l'as déjà dit. Ouais. T'aimes ça, t'aimes ça rénover. J'aime ça. Bien, est-ce que c'est tard à tard, puis c'est concret? C'est ça. C'est le fun, on fait... Notre métier n'existe pas, ce qu'on fait n'existe pas. T'sais, là, ce qu'on fait, on le capte, ça va exister pour les... Ça existe pour 20 personnes en ce moment, mais même pour ces 29 personnes-là, qui, une fois que ça va être terminé, ça n'existe plus, right? Ça n'existe plus ce qui va se passer ici, on le vit là, là. Ça n'existe plus, tu t'en vas, t'as pas rien, t'as pas comme un souvenir, t'as pas... Quoique, on peut peut-être se côté donner quelque chose, je sais pas, mais en gros, t'as pas rien. Parce que quand tu fais des travaux, Manuel, je trouve que ça, c'est ça qui est le fun, c'est que ça existe, c'est là, quand tu reviens le lendemain, tu vois que t'as tout fucké, fais pas de la céramique, buddy. Tu vois tes erreurs. C'est ça, tu sais pas faire ça, la céramique laisse faire ça à un professionnel, mais tu le vois, t'sais, tandis que l'humour, ben, tu le vois pas, à moins qu'on te le dise, « Hey, laisse faire ça à un professionnel, t'sais, c'est ça, mais... » Non, je me juge, je catch à 100% ce que tu dis, t'sais, des fois, en humour, tu fais « Ah, ça, finalement, non, ça fonctionnera pas », pis c'est plate parce qu'il y avait 100 personnes qui se sont dit la même chose quand tu te plantais, t'sais, ou t'as juste fait « Ah, on va laisser faire. » Mais ça, toi, quand tu te plantes, quand tu fais des shows, comment tu vis ça, toi, quand tu fais un show, pis t'essaies de quoi, pis ça fonctionne pas? Admettons, OK, pas genre t'essaies des jokes, t'sais, banals, pis ça marche pas, ça, t'sais, t'en écris, pis y'en a qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, mais admettons, si tu sors de ta zone de confort, pis ça fonctionne pas, comment tu te sens? J'suis en tabarnak. Pour vrai? Pour une minute, quelques minutes après, pis après ça, je rationalise, pis je reviens à moi-même. C'est un peu comme une crise d'anxiété, t'sais, une crise d'anxiété. Pour ceux qui en ont déjà, j'espère pas pour vous, mais... Mais sur 20, il y en a peut-être deux qui ont dit, on suit les statistiques, là. Si on suit les statistiques, toi, pis elle. Mais, oui, c'est que je perds un peu comme conscience de la réalité, pis après ça, je fais « Hey, mais je suis sorti de ma zone de confort, j'ai pris des risques, pis l'autoflégellation finit par être un. » Ok. T'as dans le dos. Moi, c'est la honte, là, avec laquelle je deal en premier. Moi, c'est mon talon d'Achille, là, la honte, là, t'sais, « Ah, j'ai honte d'avoir osé. » Mais, un peu comme toi, après ça, je fais comme « Ah, ben non, je suis fier d'avoir osé, t'sais, j'ai appris des affaires, j'ai, ah, ok, non, mais il y a quand même quelque chose là, je vais me réessayer à m'emmener dans 20 ans, quand je vais... » « Non, mais tu t'as rebâti, tu sais, tu t'as rebâti. » « Ah, ah, ah ! » Avant de réessayer, pis... Mais, en vieillissant, est-ce que tu trouves que moi, comme, en sortant de l'école, j'étais plus dans l'autoflagellation plus longtemps, t'sais, ça pouvait perdurer jusqu'au lendemain, facilement, deux jours même. Ah, oui, oui, oui. Deux jours, ta barouette, c'est pas si long, ça. Moi, non, c'est pour moi. Mais, c'est différent. Moi, quand j'ai commencé, on pouvait pas faire 10 shows dans la semaine ce qui est très différent faire 10 shows ça me prenait ça c'était 2 mois 2 bons mois d'affilée j'avais fait 10 shows c'est tough quand tu veux te reprendre vite tu t'es planté tu reprends des fois ça va prendre une semaine avant que tu remontes sur scène puis une semaine tu es sur ce goût amer là aujourd'hui la réalité a changé on peut faire 4 shows dans la même soirée facilement fait que tu te plantes ok traverse la rue on le réessaye tu t'es planté puis là à la fin de la soirée tu as quelque chose de solide entre les mains tu as commencé par te planter ce qui est fait que tu finis la soirée tu vas te coucher le soir avec une certaine paix fait que c'est ça je pense que mais à l'époque où j'ai commencé mais pour répondre à ta question première oui en vieillissant ou avec l'expérience plutôt pas en vieillissant je pense pas c'est une affaire d'âge je pense une affaire d'expérience à un moment donné t'as appris que c'est le bon chemin des fois t'as planté c'est là en tout cas moi c'est ça que 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 j'apprends c'est ça fait pendant les deux prochaines années c'est ça je vise je vais me planter pour apprendre d'être meilleur c'est pas que ça fasse mal un peu ça fasse mal je sais que ça cingue mais non mais 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 non mais ça fait partie de des fois se tromper ça fait partie de l'apprentissage puis je l'accepte très bien je vis très bien avec je finis un show ça va pas bien là c'est vraiment c'est c'est dix secondes de ça fait mal le regard des jeunes humoristes qui n'ont pas compris encore qu'ils jugent puis là tu fais ça va venir ils vont te savoir c'est puis je passe à autre chose ça va bien oui 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 mais non mais sinon on passe tout par là quand on commence on a une certaine arrogance on a une certaine arrogance si t'as pas d'arrogance t'es juste fou t'sais faut aller faire flageller comme ça de monter devant les gens c'est gênant d'aller d'aller t'es qu'au début ça te prend une arrogance ça fait partie du chemin tu sais fait que moi quand je vois un jeune humoriste qui est arrogant je fais ah il est juste ça va venir t'sais il t'arrête de poser sa carapace là je le juge pas pas en toute je la même t'sais son arrogance me perturbe pas en toute je pour moi ça ça passe comme sur le dos d'un canard mais en même temps là c'est pas le dos que j'suis c'est quoi la face devant puis après ça on va commencer la face que tu fais devant un jeune arrogant c'est quoi ta face de tu fais juste non avant avant ça me braquait mais maintenant je fais c'est de la compassion c'est comme regarder un enfant faire ses premiers pas là t'sais c'est comme t'sais c'est facile c'est merveillant ça m'émerveille en fait ouais ça m'émerveille c'est comme pour moi c'est comme un chien qui au parc qui fait caca t'sais il est là et en même temps il a une certaine confiance de ok là je vais faire caca ici mais pendant qu'il le fait tu le vois que là tout à coup son monde switch il fait oh hostie je suis rendu tellement vulnérable en ce moment il a sa crotte qui pend et il est allé ses yeux tu vois dans le fond de son ses yeux que ah non il est plus content d'avoir mais tu comprends c'est que c'est un mix de tu sais il était là cacaïcite pis là oh 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 qu'est-ce que j'ai fait t'sais qu'est-ce que j'ai fait t'sais fait moi je le vois t'sais de l'extérieur ça ce switch là de fait que j'ai pris cet exemple là j'adore ça je suis content d'avoir posé la question pour que tu t'arrives à cette image là je pense que c'est la plus belle image de notre jeune saison eh bien Colin c'est le fun ça on a-tu un trophée on a-tu putain on a pas de trophée deuxième heure Martin est-ce que t'es un peu au courant de ce qu'on fait répète pas ça est-ce que t'as oui dire j'ai eu oui dire j'ai écouté deux épisodes et puis j'ai aimé ça j'aurais pu écouter de plus d'épisodes mais c'est un podcast il faudrait que je l'écoute sonore là je vous consommerais beaucoup plus mais c'est bien shooté votre affaire fait que j'ai comme toujours le goût de vous écouter en visuel pis ben ça va mal en conduisant moi j'écoute ça dans mon char les podcasts beaucoup c'est là je consomme ça des fois un peu à la maison mais plus rarement en fait ok moi j'en consomme en voiture pis j'ai fait l'erreur de ah ben merci la vidéo faites pas ça non faites pas ça c'est drrr drrr fait que non mais ça c'était vraiment le côté de la roue j'aurais pu ne pas dire tout ça dans le podcast on aurait passé une super belle heure pareil ben bref ben merci d'avoir écouté deux épisodes parce que souvent les gens sont ben j'ai entendu mais j'ai pas eu le temps fait que là faut les briefer avant non mais moi je respecte le travail de mes collègues tu sais pis je m'attarde c'est pas vrai tu sais je m'attarde à ce que ma communauté fait je suis curieux j'aime ça voir qui essaye quoi qui va où j'apprends de ça au bout ben en tout cas bref ben pis merci encore une fois d'être là pis là on va commencer un peu dans les questions que Guillaume pourrait poser au début absolument je vais limiter là mais je te connais pas Martin t'es qui tu pars de t'es où je te connais pas là là je sais pas t'es qui parle moi de toi ok ben c'est parce que moi j'ai écouté deux épisodes t'aurais pu faire ta force et le cul pis écoutez une couple d'affaires j'ai faites là tu sais j'ai un peu éparpillé dans le temps j'ai une couple de shit là attends Guillaume aurait dit on te connait de Podi dans le gros show ah oui on connaitrait ça Podi et Chabot le gros show ah oui ben il fait semblant de connaitre les invités ah ok 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 il google un peu avant non non mais il y a quand même une culture semi générale de l'humour il aurait dit les fromages d'ici on te connait également des beaux malaises pis on te connait surtout de ton stand up mais non pas surtout de mon stand up en fait le grand public me connait pas de mon stand up commence parce que là je suis parti en tournée avec un show mais on me connait pas beaucoup de mon stand up j'ai pas fait beaucoup de stand up à la télé ok parce que je trouvais que les canaux où on pouvait faire du stand up c'était des trucs qu'ils te demandaient de sceller tes droits pis tout ça pis ça passait pendant 20 ans à Canal D moi à un moment donné quand j'ai réalisé cette affaire-là pis quand j'ai vu ça j'ai fait ben moi ça rentre pas dans mes conditions pis 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 fait que j'ai moins fait d'humour dans ces plateformes-là mais j'en ai fait j'en ai continué d'en faire j'ai continué à faire des shows dans les bars dans les comedy clubs mais il y avait pas vraiment un comedy club à l'époque mais dans les soirées d'humour qu'on mettait sur pied pis mais on me connait pas beaucoup de mon stand up vous mes collègues vous me connaissez parce qu'on fait des shows ensemble mais le grand public pas tant qui par applaudissement ici dans les 20 personnes m'a vu en show sur scène par applaudissement 5% ok 2 2 2 personnes 3 3 personnes ok fait que 3 personnes sur 20 c'est 15% de c'est le même pourcentage que les gens qui ont fait des crises d'anxiété là 15% c'est ça c'est probablement les mêmes c'est probablement les mêmes personnes ouais c'est ça c'est tout qui est et c'est vraiment relié c'est ça c'est vraiment relié vous faites des crises d'anxiété les shows font souvent des crises d'anxiété après c'est correct d'ailleurs je donne des sacs bruns à la sortie gratuit mais d'où vient d'où vient toi t'as fait l'école nationale de l'humour en quelle année des sorties d'école en 95 dans la cohorte en 95 avec une super cohorte Mike Ward Martin Matt Julien Tremblay les Chickens Well Laurent Paquin Guylaine Gay Martin Périzolo Martin Périzolo évidemment pis d'autres gens qui ont travaillé des gars pis des filles qui ont travaillé comme writers qui ont travaillé dans une histoire il y a beaucoup de gens qui ont travaillé quand même qui ont gagné leur vie pis toi d'où ça vient cet appel-là de je veux faire de l'humour c'est un refus en théâtre c'est-tu vrai ouais qu'est-ce qu'il y aurait du monde ça commence demain mais là on en entend souvent ouais mais en fait je venais de venir au secondaire pis j'ai fait mes auditions dans les écoles de théâtre pis toutes les écoles de théâtre on fait comme on sent que t'as quelque chose mais on sent que t'as du talent il y a quelque chose à travailler on aimerait ça que tu viennes nous revoir dans quelques années parce qu'on sent que t'es pas assez mature pour entreprendre une formation de 4 ans pis fait que j'étais comme tu sais quand t'es ado tu fais fuck you je veux pas me faire du jeu je veux y aller je veux ça là fait que pis à l'école de l'humour eux autres c'est une formation d'un an fait qu'ils regardent un peu moins ça dans le sens que si t'es pas assez mature pis ça ça durera pas longtemps c'est qu'on va pogner longtemps 4 ans avec toi c'est un an wayfly fait qu'eux ils m'ont accepté à l'école de l'humour pis un de mes amis était là à l'époque tout ça pis l'école de théâtre en fait c'était comme un je faisais de l'impro pis c'était comme un chemin naturel l'humour c'était pas connu c'était pas très populaire pas comme je sais pas j'étais juste pas allumé à ça bizarrement mais c'est l'affaire qui me faisait le plus triper quand j'étais petit tu sais c'est ça qu'ils vont des chants tu sais quand on écoutait ils vont des chants à la maison tu sais c'est un classique en tout cas des humoristes de ma génération tu sais ça jouait live t'sais au beau dimanche où ça jouait samedi de rire ou t'sais c'était c'était t'en consommais en famille ah ouais ah ouais les gars là juste pour rire à l'époque c'est tous les classiques t'sais on vivait ça pis c'était tant des beaux moments c'était tant des... ça riait chez nous c'était le fun t'sais c'était un peu deep là mais t'sais il y avait pas de chicane dans ce temps-là t'sais c'était juste qu'il y avait de la joie dans la maison t'sais fait qu'à un moment donné t'associe bizarrement t'sais quand un humoriste on a du fun il y a pas de problème tout va bien fait que ça allait fait que quand ça c'est arrivé pis là j'ai fait ben oui pourquoi pas l'école à l'humour c'est bien cool t'sais pis j'étais arrivé là avec un numéro à l'audition d'un numéro qui avait pas de bon sens t'sais c'était bizarre une affaire je trippais sur un cube t'sais pis un cube un cube un cube j'avais comme un cube pis là j'étais comme c'était une espèce de délire si la terre est un cube il pourrait pas avoir de guerre à cause des coins pis c'était un affaire c'était weird là t'sais j'ai ressorti ce texte là à un moment donné pis j'ai fait mais personne je peux pas faire ça sur ça t'sais t'es avec quel âge? euh 18 ans ok ouais j'avais 18 ans fait que fait que c'est ça fait que j'ai fait l'école très jeune pis à quelque part après avoir fait l'école je me suis rendu compte que j'aurais les écoles de théâtre avaient un peu raison en fait t'sais que j'étais pas assez mature c'est vrai que j'étais pas assez mature pour un commencer mais moi en tout cas je dis pas qu'à 18 ans t'es pas assez mature c'est pas ce que je dis moi t'sais j'ai eu 18 ans à 24 ans t'sais moi je suis plus lent t'sais je suis plus euh c'est comme ça t'sais je suis un peu tata t'sais je comprends pas trop les affaires t'sais j'avais des amis qui étaient beaucoup plus allumés que moi t'sais bon aujourd'hui, je suis en prison t'sais 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 t'étais pas allumé à 18 t'étais juste genre non non mais t'sais j'étais spectateur de la vie la vie sportuelle moi j'étais comme juste ah ok oh je peux-tu oh ok t'sais t'sais t'es une chance qu'on pouvait jouer à bouteille sinon j'aurais pas frenché avant être tabac t'sais c'est ça j'étais lent J'étais lent, je prenais pas ma place, j'avais pas l'impression que, tu sais, fait que à l'école, à l'école de l'humour, c'était ça aussi. J'étais là comme spectateur, puis j'apprenais, puis je travaillais, je faisais mes affaires, j'avais des affaires à proposer, mais, mais, tu sais, s'il y avait quelqu'un qui prenait de la place à côté, moi, j'étais comme, ben là, t'as besoin de toute la, ben prends là toute la place, moi, pas de problème, là, j'ai pas. J'avais pas de problème de prendre le pot derrière, moi, j'étais là pour apprendre, tu sais, ben, mais t'es avec des gens qui ont 26, 27 ans, qui, eux, ont lâché des jobs, tu sais, payantes, tu sais, pour aller, c'est un rêve, et eux, tu sais, tasse-toi, c'est un, moi, c'est pas la même affaire, moi, c'est juste, ah, ça va pas marcher là, ici, tu sais, ça va marcher, ah, oui, tu sais, j'apprenais, j'absorbais des affaires, mais, mais j'étais pas, j'étais pas dans la compétition, tu sais, j'étais pas dans, 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 je, j'avais, j'étais pas armé non plus pour l'être, j'avais rien pour backer. Mais t'étais-tu gêné ou c'était, c'était plus, je suis réservé, je suis capable de sortir mon fun quand c'est le temps, mais, ah, non, je эткая sortir mon fun quand c'est le temps, j'ai toujours été très timide, mais c'est pas pareil, c'est pas, c'est pas la même chose dont je parle, tu sais, commented j'attends je suis pas, mais, 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 c'est pas tant de la gê... J'ai toujours été gêné, toujours été timide, puis ça, ça, c'est vrai que ça, tu sais, quand je te dis que dans la vie, j'ai toujours été un peu spectateur, ça, c'est, c'est vrai que ça, ça venait beaucoup de la gêne, mais quand j'ai fait l'école à l'humour, c'était pas ça, c'est juste que j'avais pas la note quand t'as 18 mois j'avais déjà travaillé j'ai travaillé puis je travaille dans un restaurant de 14 ans 19 ans la même job c'est syndiqué je me mettais propriétaire du restaurant coopérative quand même dans sa face mais j'avais ma job j'ai pu plein d'expérience de job j'avais une expérience de travail 1 1 c'est un environnement de travail ou que tu peux apprendre les interactions avec les gens la hiérarchie le c'est ces affaires là quand tu envoies plein tu as pas une des affaires plus quand tu es dans le même tout le temps m'en est tu m'en est tu fais tu fais tes affaires là tu sais tu m'embroche du poulet puis c'est ça fait que fait que j'avais pas beaucoup d'expérience de vie j'avais pas voyager j'avais pas si j'avais pas le marché du travail c'est ça fait que j'avais aucune idée moitié qu'il fallait fallait jouer du coude puis rentrer des couteaux dans le dos du monde je savais pas moi cet aspect là puis je le fais pas plus aujourd'hui je pense pas c'est la bonne façon de faire mais tu sais mais j'étais même pas au courant que ça se faisait ces affaires là fait quand je voyais les choses se passer ou quand je des choses je subissais des choses moi j'étais estomacé je peux même pas réagir je peux même pas faire comme lâche moi c'était vraiment juste que c'est comment tu peux oser quoi tu sais j'étais flabbergasté par ces affaires là t'avais pas les outils comme tu dis j'avais pas justement j'avais pas les couteaux pis pis Chris c'est ça tu faisais du mime pourquoi quand on l'insulte il part à faire du mime pis tu dis qu'à l'école secondaire t'as raison de pourquoi tu voulais faire tes auditions de l'école de théâtre t'as fait de l'impro ouais t'étais-tu de shit de star t'étais-tu la star d'impro c'est pas la non parce que c'est pas dans mon tempérament d'être la star si j'avais été la star j'aurais une carrière bien différente en fait j'aurais maximiser les succès que j'ai eu quand j'ai sorti avec des filles qui étaient connues plus connues que moi pis j'aurais j'aurais utilisé ces affaires là pour monter à chaque fois tu sais c'était comme non de moi t'as sacoche je fais pas le tapis rouge j'ai pas des photos tu sais j'ai jamais utilisé cette affaire j'ai jamais eu pis je me respecte beaucoup pour ça mais non tu sais j'ai pas je me rappelle plus c'est quoi ta question dans le sens si t'étais la star si t'étais la vedette de l'impro oui non à l'impro non j'étais tu sais je scorais j'aimais ça scorer j'aimais ça avoir des étoiles tu sais évidemment on aime ça mais j'étais là pour que tu sais c'était un vrai travail d'équipe pis c'était pis je savais pas trop non plus ce que je faisais là je savais pas trop je suis un auteur je suis un tis que je construis des belles impros est-ce que j'étais un puncher je me cherchais là-dedans j'essayais d'être bon dans tout j'essayais d'être polyvalent tu sais je je non c'était c'était une affaire j'avais des amis j'avais ma famille tu sais c'était ça en fait t'es toujours été un peu tout seul un peu reject l'impro est arrivé en sixième année on a commencé à faire de l'impro là tout à coup l'école est devenue c'est le fun l'école ça peut être le fun tu sais tout le secondaire c'est devenu le fun tu sais pis c'était l'impro c'est ça qui me j'ai fait des choix de vie à cause de l'impro quand mes parents divorcés tu as-tu vu avec ta mère ou ton père qui reste proche de mon équipe de l'impro c'est avec toi je vais rester je m'en foutais avec tu sais c'était un choix c'est ça oui oui c'est ça c'était une religion aujourd'hui s'il y a un match d'impro dans mon environnement il faut que je sorte il faut que je sorte le son de l'impro je suis plus capable pis ça a été je l'ai fait pendant 15 ans t'as un blocage? non je suis un écœur en titre en vrai de je vois du monde en jogging qui mime des affaires je deviens pas bien là je deviens pas bien là pis pourtant tu sais ça a été une passion là tu sais je parlais d'impro comme comme un comme certains parlent de tu sais de bd pis de tu sais c'était passionné pis aïe de lui pis j'avais des références des statistiques pis t'sais j'étais fou de ça pis aujourd'hui j'ai puis j'ai arrêté d'en faire parce que à un moment donné t'sais y'a pas un million d'impro possibles à faire tu sais tu peux faire des variantes à un moment donné t'sais t'es un conflit père-fils t'es l'aventure tu comprends t'sais après 120 on a fait le tour là de de ce qui existe t'sais pis t'as fait toutes les variantes en plus t'sais de toutes ces affaires-là pis là t'sais là y'avait des impros qui avaient lieu pis j'étais sur le banc pis là le coach faisait ok vas-y vas-y pis j'étais comme oh shit j'ai pas écouté j'ai pas écouté ici j'étais pas j'ai pas écouté ici j'étais pas j'étais plus j'ai aucune intérêt je voyais les affaires j'ai dis on l'a fait on l'a fait ça on l'a fait ça on l'a fait à toi et sauce on l'a fait en anglais on l'a fait en chantant on l'a fait on l'a fait à noël on l'a fait on l'a fait on l'a fait j'ai pu faire ça j'ai pu fait que c'est écœurant t'es arrivé en jouant ou t'as fait fuck that shit pis l'autre jour j'ai revu un ancien collègue d'impro pis j'ai faisais un lift chez eux pis là on parlait t'sais de justement d'impro pis j'ai raconté ça que moi je suis plus capable de j'ai de la misère tu sais à être pis là il s'est mis à me dire c'est un bon joueur j'aimais beaucoup ça travailler avec lui pis il me disait admettons telle affaire on l'a déjà faite mais admettons pis là il me mettait dans des situations pis là j'ai fait ok il sort de mon char parce que là non mais non mais attends parce que là il me redonnait envie de faire dans l'impro parce qu'il me plaçait pis il m'amenait dans des endroits vraiment intéressants pis je faisais ah ouais non ça c'est vrai que ça peut être la fin ah ou t'sais pis là je t'arrivais pas t'envoi 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 je veux pas retourner justement t'as des passions pis comment tu me le dis c'est qu'on dirait qu'une fois que t'as terminé ou t'as fait le tour de ta passion tu veux plus revenir dedans tu bloques ça il y a des gens qui disent bon j'arrête de faire ma passion mais t'sais je le garde en tête pis j'aime ça de temps en temps si c'était à des affaires t'as-tu d'autres passions que justement à mon année t'en faisais trop ou t'étais tout le temps dedans t'as décidé de faire un blocage ou si c'est vraiment juste l'impro qui te donne ça non mais en fait l'impro si je faisais pas de scène comme humoriste si j'écrivais pas de stand-up j'offre je ferais de l'impro sera là elle est parce que j'essaierai tu sais d'être là parce que je sais pas si j'aurais je pourrais jouer le calibre mais j'essaierai mais quand à un moment donné ce temps-là de créative de création pis ce temps-là t'sais j'ai envie de le mettre dans dans le stand-up t'sais peut-être qu'un jour le stand-up c'est une passion pour moi depuis 20 ans t'es pis mais peut-être qu'un jour je vais faire ah t'sais je vais scénariser t'sais je vais scénariser un peu des affaires pis peut-être que je vais en faire c'est ça qui m'intéresse pis pis cette affaire-là va être une école qui va m'amener à autre chose peut-être je sais pas je penserais pas je penserais pas mais mais tu restes quand même libre il y a peut-être autre chose qui va découler de ça c'est cool c'est ça c'est juste aussi si c'est tout l'aspect pour faire du stand-up j'ai posé de me mettre en jogging j'ai pas responsable si je peux que je suis responsable à mon linge je le lave moi-même je sais que ça ne tira pas l'humidité parce que l'autre il a laissé traîner dans une poche t'sais le parentage pourquoi pourquoi les gens d'impôt je sais pas s'il y en a ce soir mais pourquoi ils sont en jogging mais parce que c'est ça un peu il faut tu joues tu sois bien tu sois libre pis aujourd'hui il y a des bouts j'emporte chez nous des jogging j'ai rien contre les jogging hé chez nous je suis tout le temps en jogging l'été c'est des jogging coupés l'hiver mon gars si je pouvais avoir des jogging avec les pieds intégrés j'aurais ça t'sais pas mais mais sa place publique mais c'est vrai qu'à par la promenade ontario ça paraît mal moi j'ai jamais compris soutien moi j'ai fait de l'impro pour la première fois de ma vie cette année ah oui à la bock pour vrai de gramby t'a jamais fait d'impro quand t'étais jeune jamais de la vie toi tu choques dans ce que t'as fait jeune c'est niaiseux j'étais au cégep j'ai essayé trois fois de faire partie de l'équipe d'impro et je n'ai jamais été dans l'équipe d'impro alors ils pouvant dire à quel point je voulais m'accrocher je faisais le jeu j'étais le texte de son littéralement pendant ces années là fait que moi j'étais nounou de l'an seconde de l'impro fait que j'étais littéralement ça me brise le coeur pour vrai je sais c'est un peu triste mais non c'est pas triste c'est pas triste mais je trouve c'est une belle je trouve que c'est une pas une persévérance mais il y a quelque chose de beau dans bien j'ai pas été pris mais je vois quand même participer à cette affaire là c'est une passion je continue à suivre mais c'est pas quelque chose que j'ai suivi et puis ben content je suis bien content en fait de pas avoir embarqué là mon parcours était différent ça prend une belle humilité en tout cas de dire regarde vous me prenez pas vous me rejetez trois fois en ligne trois fois en ligne mais je vois quand même votre son est pas bon puis moi je sais comment faire du bon son exactement fait que je vais vous patentez votre son t'allais dire fait que t'as fait de l'impro une fois à Granby à la boque ben c'est ça moi malheureusement j'ai été pris dans l'équipe malheureusement pour mon équipe parce que on s'en allait en finale et moi à chaque chaque match je suis ce qu'on appelle le joueur qui chiait tout dans le sens que mettons qu'on gagnait pis là moi ok bis c'est le temps d'aller sur la glace moi justement j'admirais le moi je tombais trop dans l'une en écoutant la comparer fait que là l'autre équipe était là pis je suis comme ah c'est une petite bon flash ça puis là c'est comme tchuu tabarnak j'ai pas pensé à mon idée j'étais dans l'histoire là qu'est-ce qui va se passer à l'écureuil ben moi faut que j'embarque pis là moi j'embarquais sur la glace pis tu sais les ça c'est une punition mais moi personne me l'a dit ça pis sur le moment je le sais j'en ai écouté de la L&E pis tout ça pis mais à un moment donné il fait un gazou pis après ça on faisait une Tommy... c'est une impro avec un prénom un Tommy Megabon ça je connais pas ça que quand il siffle on change de lieu j'ai lâché avant qu'il arrive ça t'as bien fait là il a sifflé moi j'étais le genre de joueur à faire ça ça veut-tu dire qu'on change de thème pis quand tu t'adresses soin ah ouais c'est ça quand tu t'adresses à j'avais DJ mais il y a personne qui t'a briefé de rien euh... sûrement mais ils ont juste comme fait euh... ok enfile ça t'as des jogging parfois ils essaient de jogging les guys il a l'heure à savoir il est rodé ah ouais go go fais les exercices d'avant match là passe le ballon imaginaire parfait vas-y plus tu me parles blé plus tu parles bise plus ça me fait mal je dis à quelle fois ça a été facile pour toi oui j'ai comme ah mais faut dire que j'ai dans une école d'artiste là puis c'est une école d'art dramatique fait que littéralement t'en avais beaucoup qu'il y avait pas de l'intro fait qu'il y a eu un plus gros plus de monde heureux ouais non non c'est sûr c'est ça que t'as été rejeté de la ligue nationale c'est ça c'est ça j'ai pas été comme... on est rentré dans des ligues de garage c'est ça voilà j'étais d'un laser de Vaudreuil là un laser de Vaudreuil pis encore là j'étais nul à chier non c'est une belle ligue bref j'ai rien de bâcher ma ligue mais c'est juste un briefing il te manquait juste quelqu'un qui te dise ok non ils m'ont briefé je voulais pas en parler là je sais que tu veux aller là mais... non non je veux pas aller là il me briefait avant il me briefait avant c'est juste que j'étais tellement angoissé de faire quelque chose on the spot soit drôle tu manquais peut-être d'écoute j'ai tout oublié le brief c'est ça mais Martin oui une question parce que je veux qu'on sorte de l'impro ok ok bah oui ok c'est drôle parce que tu disais que tout ton enfant t'es-tu des frères et soeurs? un frère plus âgé de 2 ans et... 3,6 et 1,5 2 ans et demi ah t'es pas celui qui compte les mois non 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 je compte pas les mois j'ai agi cette conversation là pas longtemps non je compte pas les mois c'est 2 ans et demi à peu près 3 ans 2 ans et 3 ans 2 ans et 3 ans oui quand même ok on est très différents parce que justement lui faisait pas d'impro et que lui il était vieux avec l'autre parent ok fait que à l'adolescence on a vraiment évolué complètement différents ok à partir de l'adolescence mais mais ouais ouais puis une chance qu'il était là quand j'ai commencé à faire ce métier là il me donnait un peu de sous pour que lui il avait une job il est tombé tout de suite dans le marché du travail après secondaire puis sans lui je serais mort de faim ok c'est autre littéralement fait que quand tu as annoncé à ta famille, ton frère, tes parents que là je deviens humoriste il n'y a pas eu un genre de ah non non ben ma mère j'ai vu que j'ai habité avec ma mère puis ça a été conflictuel un peu je me crissais de ce qu'elle pensait mon père mais à cette époque-là à cette époque-là aujourd'hui on n'a pas la même relation mais tu sais quand tu es adolescent j'étais adolescent là puis mon père ben lui j'avais une relation un peu plus éloignée tu sais puis en même temps lui tu sais il est italien tout ça je vais être humoriste all right ah ok ça doit être de quoi hein que tu mesures anyway il ne savait pas trop tu sais fait que fait que c'est ça puis mon frère lui ben non lui toujours mais tout le monde était tout le temps tout le monde m'a toujours supporté quand même en faisant regarde c'est ça que t'aimes au début quand t'as 18 ans tu peux te dire je vais être terroriste puis mon femme ta gueule tu sais ils s'en font pas trop tu sais ils vont passer un bout après ça il va bien se rendre compte tu sais tu comprends peu importe que tu choisis tu sais puis à un moment donné quand ça fait comme 10 ans que je faisais ça ben là ça devient plus gênant tu sais ils ont rien du faire 10 ans ouais il est bien parti mais des fois par contre tu sais il y a des bouts difficiles puis il y a c'est arrivé que j'ai des proches qui ont fait comme t'as pas le goût tu sais de faire un métier un autre métier quelque chose trouver quelque chose tu vas pouvoir juste manger à ta faim puis tu sais tu sais budgeter un pain tranché puis un pot de barres de peanuts tu sais moi ça je l'ai faite tu sais souvent tu sais puis fait que fait que tu sais des fois mais c'est dur pour les proches tu sais de voir ça de voir ça puis tu sais t'es une fierté puis vu que c'est ton choix tu fais non 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 tu sais ah tu peux taille loin je vais m'acheter des cigarettes mais le reste gardé tu sais mais tu sais tu sais tu veux t'arranger mais mais ouais c'est arrivé des fois tu sais mais c'est très pernicieux je trouve de se faire dire ça je trouve que c'est très ça crée plus de dommages que ça aide quelqu'un qui est proche de toi ça te propulse pas non ça te coupe ça t'enlève encore plus de confiance tu sais puis t'es vraiment quelqu'un de proche qui te dit hey t'as pas envie de trouver une petite job à quelque part quelque chose tu sais on le sait tu sais qu'en le fond que là ça serait mieux que j'aie un salaire de marte mais un salaire qui ronde tu sais que de continuer à essayer de faire fonctionner ça ce bateau là qui coule mais 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 c'est ça fait que quand quelqu'un de ça ça a des répercussions ça a des racines vraiment profondes tu sais parce que là là tu sais que que tu te déçois ou en tout cas tout à coup l'inquiétude de l'autre personne t'en deviens responsable à déverser sur toi tu sais pis si c'est quelqu'un de proche ben t'as pas envie que cette personne-là soit inquiète comme ça t'as pas envie que fait que c'est c'est très fait que pensez-y quand si vous avez un enfant qui fait un métier qui vit son rêve pis que c'est pas facile il sait au fond de lui qu'il pourrait se trouver une job chez Ultramar pas besoin pas besoin pas besoin de lui dire t'sais dites lui pas ça ça va ça va le meurtrir encore plus ça va lui donner encore faites juste préparez lui des plats pis 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 faites pis faites pas genre va pas y porter chez eux tu fais juste faire non j'en avais de trop t'sais fais le sentir comme c'est cool t'sais ben important dans ces moments-là Martin tu te disais quoi là quand tu devais justement là t'sais aller gratter les tiroirs pour t'acheter un pain pis du beurre de pin t'sais dans ces moments-là au tabarnak y'a un proche qui fait t'attentes pas comment tu faisais pour faire ça va aller pis d'y croire t'sais genre juste de rebondir t'as-tu toujours t'as-tu toujours cru ou non non pis j'y crois toujours pas mais en fait mais non en fait je pense que je prends jamais rien pour acquis je pense pas que ça va bien aller c'est un métier qui difficile ça va de mieux en mieux pis y'a des belles affaires pis le meilleur est à venir ça je le pense mais je pense que tout plus chaviré du jour au lendemain que tout peut s'écrouler comme ça on a eu des exemples dans les deux dernières années de vie qui ont été complètement qui ont qui ont qui ont qui ont vraiment viré bout pour bout tout à fait je pense en fait c'est comment je peux m'en sortir comment je peux m'en sortir c'est ça en fait que je me disais comment je peux m'en sortir qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire à court terme qu'est-ce que je peux faire à long terme pis il faut toujours penser aux deux c'est parce que le long terme tu peux pas y arriver si tu fais pas le court terme parce que tu manges des protéines pis fait que c'est ça tu sais c'était tout temps ok comment je peux pas m'en sortir à court terme quand je peux m'en sortir à long terme fait pis c'est ça en fait que tu sais quand t'es dans le marde là c'est le meilleur c'est là que t'es le plus créatif honnêtement quand t'as un problème c'est là que tu trouves des solutions quand t'as pas de problème tu trouves pas de solution parce que t'en as pas trouvé et voilà fait que t'es comme fait qu'il y a un challenge là-dedans pis c'est un challenge tous les jours tu sais moi je suis content ça fait 22 ans que je gagne ma vie en faisant ce métier-là je suis hyper chanceux pis depuis pas si longtemps je travaille pis tout au courant de toute ma vie j'ai travaillé avec des gens formidables tout le temps j'ai été entouré tu sais à plein de moments différents par des gens super qui m'ont tout fait avancer toutes ces relations-là comme des relations amoureuses te font évoluer toutes ces relations-là m'ont fait avancer dans le travail j'ai appris chacune de ces choses-là j'ai vraiment été chanceux j'ai travaillé sur des projets malades mentales le gros show tu sais ça a marqué une société une génération tout à fait les beaux malaises tu sais le projet-là de Martin tu sais il a fait quelque chose de quand même c'est badass je pense que ça va laisser des traces la campagne des fromages une campagne qui a fonctionné je suis chanceux d'avoir fait ces choses-là tout à fait pis fait fait c'est ça pis 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 il va avoir des moments difficiles j'ai eu des bad luck aussi j'ai perdu pied à un moment à certains moments du bar le pinot tu sais je parlais de gérer un pain pis du bar le pinot tu sais peut-être que ça pourrait se reproduire peut-être qu'un jour je vais être forcé d'aller travailler chez Ultramar tu sais pis ça va être toute une affaire tu sais après hé tes gars des fromages ouais tu veux-tu un 649 tu sais ça va être malaisant ça va être quelque chose à assumer mais en même temps c'est quelque chose auquel je pense à tous les jours tu sais à tous les jours je fais hé je suis chanceux de faire ce que je fais pis peut-être qu'un jour c'est ça que je vais devoir faire pis c'est comme ça pis pis c'est ça t'sais c'est la vie pis c'est pis c'est pis je souhaite pas ça mais c'est comme t'sais on vit à chaque jour on meurt tranquillement mais c'est ça t'sais on pense pas à la mort mais on sait que c'est inévitable à un moment donné peut-être tout ça va s'arrêter pis c'est ça ben ça prouve outre ton talent c'est tout à fait noble de penser comme ça je pense c'est aussi d'une raison que ça fait 22 ans que tu vis de ça pis j'espère un autre 22 ans pis ben moi j'espère pour toi 23 ans 23 ans pour faire un chiffre 45 ben oui 44 ans ça se fait être mal 45 pis après 23 ans tu ferais quoi un autre 23 ans ça veut dire ça va m'amener à ah mais je vais continuer je vais continuer je vais toujours continuer à faire ce métier-là même si un jour il faut que je travaille chez Ultramar tu sais je vais vous achaler pour que vous fassiez des places sur les soirées du monde je vais aller casser du stock je vais aller tester du stock je vais toujours être actif à ce niveau-là ça je le pense aujourd'hui en tout cas je le dis peut-être que ça sera pas vrai mais c'est ce que je pense tu sais je vais continuer à faire ça pis tu sais j'aime beaucoup écrire j'aime beaucoup ça écrire en fait j'ai eu la chance d'être devant la caméra pis j'aime ça être sur scène aussi vraiment beaucoup c'est un gros trip le fun hein tu sais quand tu goûtes à ça là tu sais c'est une drogue quasiment ça parait j'ai vu ton show fucking bon show aussi t'es fin merci beaucoup très bon show mais 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 écrire relax en jogging il y a quelque chose en patente tu sais tu te lèves le matin tu te mets des parons de jogging pis tu passes la journée en parons de jogging quelque chose de vraiment le fun là dedans aussi tu te fais ton café tu travailles et t'écris ça c'est quelque chose tu sais quand tu t'as mal un peu partout là tu sais c'est quelque chose que je pourrais je pourrais faire pis je serais heureux sinon mais j'ai du temps du mortier à réparer ici là tu sais toujours l'innovation qui est là pour toi ouais ouais je te vois sur un yacht moi non je suis pas j'ai pas le pied marais non non j'ai jamais aller sur des bateaux que le kit mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'étais avec quelqu'un qui travaille avec moi tu sais puis elle me disait tu sais qu'elle aimerait s'elle avoir un voilier tout le kit pis 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 je comprends ce rêve là mais moi un sti m'occuper d'un bateau même c'est ça moi qui me tape ses nards parce que moi je m'occupe vraiment bien de mes affaires j'ai bien mes affaires je les nettoie ben t'as l'air de ça pour ça je parlais de bateaux tu sais si il faut graisser avec telle l'huile moi je vais l'avoir l'huile là tu sais pis pis je la pige à la garde pis quand il y en a plus d'huile tu sais je vais en acheter un autre parce que je veux pas quand il m'en aura besoin je vais le laver jeter un chien à la dessus fait que tu sais là avoir un bateau même ta ben ouais c'est là qu'il faut que tu le chais faut que tu fais ça là ben mais je perds un pan de ma vie là tu sais je veux dire j'ai plus d'habits j'ai plus de tu sais ça devient compliqué tu sais ton stand-up le style d'humour que tu fais j'aime beaucoup j'ai souvent dit j'aime beaucoup la manière comment tu comment tu livres ton stand-up la manière comment tu vois les choses pis comment tu les expliques au public pis moi de mon point de vue on dirait c'est que tu remets en question beaucoup de choses autour de toi pis on dirait que tu le fais avec un ton ou une manière de le faire qui on dirait que t'as un petit peu comment tu l'expliques c'est un peu d'anxiété en toi il faut que tu décortiques ça pour essayer de trouver la solution tu sais un peu pis c'est drôle parce qu'Alex tu sais ouvertement tu l'as dit plusieurs fois que t'en faisais aussi de l'anxiété pis ton style est complètement ben t'as eu peur là complètement différent je veux dire toi tu fonces pis ça va tu sais ça y va fort pis moi ma question en fait pour toi Martin pis pour Alex en même temps je veux savoir est-ce que ben justement est-ce que l'anxiété ou est-ce que t'en fais beaucoup pis est-ce que ça se rejoint beaucoup à ton style de style pis t'en fais pas tant que ça pis t'exagères un peu plus mais je pense qu'en fait je pense que c'est impossible de pas en faire en 2018 non non c'est en effet en effet tout le monde en fait un peu activement ou passivement moi je pense que c'est passivement oui mais jamais je vais l'aborder comme thème en tout cas jamais je vais le dire sur scène tant que c'est pas diagnostiqué professionnellement si je te parle de tous les troubles que moi j'ai vu chez moi et j'en ai j'en ai pour quatre pages là tu sais de problèmes pis de maladies bizarres mais c'est ça fait que je pense que c'est passif pis c'est mais c'est constant c'est là tu sais je suis toujours en train de me poser des questions des fois je fais de l'insomnie tu sais je vais recenser des affaires mais en même temps c'est un peu ça écrire non oui c'est ça c'est pas d'insomnie c'est de recenser des affaires c'est de répéter oh il y a quelque chose là il y a quelque chose là pis tu sais ou quand tu cherches c'est un peu le mouvement en fait créer d'écrire tu sais tu cherches un affaire que tu veux exprimer ou t'as vu quelque chose pis là tu commences à écrire pis là tu laisses ça en plan pis là tu cherches tu pars pis tu cherches ok attends c'est quoi c'est quoi la fasse c'est quoi la fasse pis là tu t'en vas faire du mortier pis tu penses tout le temps tu sais c'est quoi la fable pis c'est pour ça tu fais du mortier en fait c'est juste parce que tu vas voir de la place mentale pis pis c'est quoi le punch c'est quoi le punch pendant un instant là tu avances ton mortier t'avances ton mortier oh shit drop le mortier et si on s'en crie s'il sèche ici t'écris ton affaire tu reviens pis c'est ça tu sais fait que c'est comme devenu tu sais c'est une façon de créer qui a pris de la place dans d'autres aspects de ma vie probablement là tu sais c'est dur de rencontrer du monde quand t'es tout en train de ouais je sais quoi qu'elle voulait dire pourquoi m'envoyer chier c'est un oui c'est un non c'est dur tu dois rejoindre ça un petit peu à l'air Martin tu sais je veux dire en termes de création si toi aussi tu fais un peu d'anxiété est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est complètement quelque chose de séparer c'est ça ah non c'est lié ben juste le mot insomnie j'ai fait ça résonner c'est souvent ça pis moi j'essaie d'avoir une vie la plus stable possible mais ça n'arrivera jamais donc je mets ça sur le dos de l'anxiété mais l'anxiété pour moi c'est pas le métier non plus pour ça non c'est ça pis tantôt t'as dit les jogging chez nous moi je suis comme un faux fonctionnaire moi il faut que je m'habille propre ah oui chez nous c'est drôle là j'ai des jogging ah oui c'est drôle parce que j'ai en tout cas bref je reviens du hockey pis j'avais pas le temps mais j'ai mon linge propre et dans le char mais je suis arrivé en retard bref mais tu vas le mettre dans la loge tantôt je vais le mettre pour arriver chez nous je vais le mettre ouais ouais fait que tu t'habilles propre je m'habille propre pis il faut que je sente que j'ai fait mon huit heures dans la journée de travail j'écris pas huit heures mais de hockey j'ai fait cet appel là j'ai avancé huit heures je suis un faux fonctionnaire mais mon anxiété t'écris juste le jour le soir tu t'écris pas non j'ai essayé ça j'suis pas capable j'ai essayé le matin je me lave à huit heures je me suis jamais levé en bas de 10 heures fait que déjà là ça marche pas pis là je me suis dit regarde le meilleur moment c'est de 10 mais quand tu fais des choses je comprends moi à un certain âge t'sais je suis une vieille personne fait que je me réveille tôt t'es quel âge t'es quel âge quel âge tu me donnes je te donne honnêtement je pense que ça fait 7 ans que je te donne 35 ben c'est ça j'ai 42 ici yes t'es right on t'es right on t'es right on t'es right on c'est vrai oui oui mais mais moi j'ai commencé j'ai recommencé à écrire le soir t'sais on fait beaucoup de shows fait que des fois on écrit moins mais on écrit quand même parce que tu fais des shows des fois tu testes le même numéro quatre fois dans la même soirée fait que c'est de l'écriture parce que entre les shows tu fais ok celle-là ça a pas marché je vais la twister mais euh ou je la couper mais euh t'es pas fatigué? moi je suis fatigué oui oui ben je fais la je fais des siestes dans la quarantaine l'an trentaine les siestes tes combats tu fais non non j'suis trop jeune les siestes ça pourra pas t'sais mais euh dans la quarantaine tu prends ça à euh tu rouvres les bras là tu sautes dans le lit pis tu mets ton cadran pis t'sais je fais ok non là c'est une vingt minutes non c'est une quarante minutes ou des fois c'est oh non une heure une heure t'es capable une heure sans qu'après ça t'as l'air d'être un zombie le restant de la journée ben j'suis en jogging chez nous on sent un calice de quoi j'ai l'air j'avoue j'avoue je me fais un café double pis la journée elle repart t'sais c'est deux matins deux matins dans la même journée c'est bon tu peux manger deux fois du bacon je mange deux fois du bacon pis ah ouais t'sais c'est parfait c'est fantastique ouais cool très cool là j'avais pas vraiment de question mais je voulais juste vous dire qu'on est lié par la même affaire je veux dire t'as présenté les fromages ici Alex t'as déjà représenté les fromages ici pis moi j'ai l'impression d'avoir mangé trop de fromages donc euh on est tous les trois liés par la même chose je trouve ça cool mais euh non mais c'est parce qu'on aurait pu aussi faire une poutine t'sais on aurait pu faire une poutine absolument t'sais il est quand même il est faim comme une frite oui pis moi j'ai la sauce vas-y ben j'ai l'air plus ça dire en crotte moi j'suis le bol c'est ça voilà pis moi ben j'suis je sais pas la sauce t'es la sauce ben j'suis pourquoi t'es de la sauce c'est un peu gras quand même j'sais pas j'ai des mottons non je sais pas j'ai des mottons mais j'vais mettre mes jogging on va faire ton impro c'était ton gars qui est ben ben mais on parle d'anxiété on va continuer dans ce temps mon dieu il reste déjà juste ça ok bon je vais essayer de je viens pas anxieux pour ça ok non mais je vois mieux hein maintenant moi je vois oui mais t'as l'air aussi t'as l'air plus pas pas j'allais dire contrôler mais c'est vrai t'as l'air plus poussé t'as l'air plus t'es t'es plus actif quand je te vois on se croise souvent je suis au tout le kit si tu roules ton affaire je sens pas qu'il y a de problème si tu m'avais jamais parlé de ça je n'aurais jamais su je sais pas pourquoi tu n'en as parlé d'ailleurs c'était pratique attention c'est vrai que depuis un mois un an et demi là tu t'es calmé d'une manière assez assez incroyable ils ont augmenté ma dose c'est juste ça c'est ça qu'il se passe je sens aussi que tes affaires parti va beaucoup plus de projets t'es plus tu penses pas que ça être dans l'action ça te calme pas toi parce que moi c'est ça qu'il t'a fait moi c'est comme là j'ai des rénaux qui approche là tu sais puis ce qui me rend dessus c'est que je peux pas les préparer parce qu'il y a quelqu'un qui habite dans le logement mais quand je faisais les rénaux chez nous ce qui me calmait c'était les pendant les quatre mois avant je me préparais je préparais mes rénaux tu sais j'achetais des matériaux j'avais mes affaires ma cuisine était un chantier non mais tu sais je dompais tout mon stock mon stock était tout prêt tout acheté tu sais il y avait du stock ça avait juste pas de bon sens c'était comme mais décroche qu'est-ce que tu fais avec des deux par quatre tu sais c'est plus tard t'as besoin ouais c'est pas grave j'ai aisé tu sais c'est mais me préparer à être dans l'action fait que t'as pas l'impression que le fait que tu travailles que les projets fonctionnent que tu sais ça se passe bien ça t'aide pas penses-tu que ça a un lien c'est exactement ça parce que l'anxiété c'est un gros break à bras c'est pas l'anxiété elle est pas pareille chez tout le monde elle arrive pis t'sais pour toi elle peut avoir un petit côte de cuir pis elle arrive le soir allez attends j'ai des bonbons pis t'sais après ça elle te punch dans le chat pis moi je mange les bonbons c'est ça qui est con c'est que j'apprécie ça c'est ça le problème tu fais de l'anxiété ou t'es diabétique je sais pas mais pis t'sais moi c'est ça c'est un gros break à bras pis c'est tout le temps ah non j'suis pas prêt à se faire ce projet là j'suis pas prêt il est pas prêt t'sais fallait tout le temps il faut que ce soit parfait avant de le lancer pis là soir t'arrivés dans le jogging t'sais clairement tu vois qu'il y a un travail qui est fait non mais il y a un beau travail de fait là t'sais t'es capable t'sais t'as raison non mais c'est vrai t'sais t'es capable d'arriver pis faire comme hey man on wing ça là t'sais j'arrive du sud j'étais j'étais rien du hockey pis là t'sais pis ton collègue j'étais là là on est pogné avec lui là t'sais mais là on s'arrange là mais j'veux dire t'sais c'est pas évident là c'est pas des conditions parfaites là t'sais pis j'aime moi comme invité parce que Mario Jean t'a choké t'sais c'est pas hot là t'sais pis wow le gag de la saison pis pis t'sais pis tu fais ça mon gars là de même t'sais et ça faut être fier de ça c'est des victoires c'est des victoires ça moi j'aime même pas ça si t'es carré ah ben wow il y avait beaucoup de niveaux à ce gag là mais Martin en terminant il nous reste il nous reste 5 minutes il nous reste combien de temps 4 minutes 4 minutes qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et on va essayer de faire ça en 4 minutes pour un futur rapproché et un futur lointain parce que t'as dit tantôt qu'on prépare le on fait un petit survol qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ok à court terme que j'apprenne à avoir du plaisir et aïe c'est compliqué de faire ça en 4 minutes pis c'est dans le nœud je crois qu'on avait du fun je vais aller dans le nœud non mais juste arrêtez de m'empêtrer dans les détails à court terme arrêtez de faire comment il me dit ça peut-être la fin ils m'ont pris sur le podcast parce que mario-jean est choqué tu comprends tu comprends là je sais pas si c'est une vraie affaire si mario-jean vous a déjà choqué mais en tout cas je veux pas partir de rumeur j'ai juste dit un gros nom j'ai juste dit un gros nom non 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 aïe cool on dit pas des affaires mais euh non 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 ben je l'ai pas dit j'ai arrêté avant de dire son nom mais faut pas on tombe pas là-dedans non non j'ai juste honnête mais juste de pas prendre des affaires tu sais de voir comme de voir le positif dans les affaires au lieu de de sauter sur le négatif à court terme c'est ça que ça me prend ok à long terme euh je pense à long terme ce serait de juste d'avoir la 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 force et le désir de de faire un autre 22 ans euh même si euh des fois il y a des moments pas évidents où il y a des affaires pas le fun qui arrive ou tout ça de juste euh co-put that puis continuer puis de de continuer de chercher continuer à chercher puis de essayer de comprendre c'est quoi puis essayer de trouver c'est quoi le projet puis c'est quoi l'idée c'est quoi l'affaire puis euh puis c'est ça tu sais je pense moi c'est ça qui me avec ça je serais super heureux met une blonde là-dedans ou tu sais souhaites-en 2-3 là à long terme tu sais je serais je serais heureux là tu sais je serais super heureux toi qu'est-ce qu'on te souhaite ah mon dieu il reste du temps oui il reste du temps je pense qu'on se ressemble quand même beaucoup sur les points que t'as amené moi je travaille beaucoup sur la recette du bonheur j'essaie d'être heureux j'essaie de faire taire cette voix là qui fait tu l'as pas eu t'as pas eu ça ferme ta gueule et à chaque jour je prends un moment je pense que je l'ai dit dans un autre podcast mais je regarde mon rétroviseur je suis en char pis je fais pis je fais juste sourire pis je pense à ce que t'accomplis moi pis j'ai l'air dans un ocile malade mental c'est à 40 mais ça aide ça aide pour les gens on reste what the fuck man il veut me tuer pis à long terme écoute la santé mentale autant que physique je pense que c'est la plus belle chose pour avoir presque été malade l'an dernier on le prend vraiment pour acquis pis sans ça sans ces deux santé là ben tu peux rien faire je me souhaite la base c'est pas pire ça c'est très bon Chuck un peu la même chose que toi je souhaite d'être heureux je souhaite de continuer à avoir des amitiés fantastiques de travailler avec des gens fantastiques et de avant tout faire ce que j'aime dans la vie et c'est le fun parce que depuis depuis je répète pas ça mais même avant mes anciens projets pis les projets présents je m'enligne toujours plus vers les affaires que j'aime faire dans la vie donc c'est très très le fun pis je touche du bois continuellement parce que c'est ça va très bien pis je trouve que la vie est belle pis on en parlait un petit peu du bonheur en fait qu'est-ce qui nous rend heureux pis tout ça pis fait que je suis très content de vivre le moment je suis très content d'être ici en fait avec vous pis ton podcast aussi le petit bonheur qui pense qui pense pis vraiment vraiment allez écouter ça le petit bonheur t'es vraiment fin merci beaucoup on le parle pas assez souvent mais non mais c'est un podcast quotidien pis c'est du lundi vendredi pis on te souhaite également peut-être un match d'impro oui un jour un match d'impro avec toi oui un match d'impro c'est moi qui fait le son oui ça va sonner de l'avoir c'est sûr je veux je veux je veux absolument martin se fait un plaisir ça fait un plaisir beaucoup marier pour une deuxième heure peut-être dans le salon chez guillaume si guillaume est là c'est choque mais mais oui oui parce que ben oui ben c'est soit ça m'intéresserait éventuellement parfait merci infiniment merci à vous ce fut j'ai vraiment eu du fun mais tu aussi que quelqu'un de choke là tu m'appelles c'est pas vrai que j'ai une personne j'ai une personne j'ai une personne me choqué je veux pas que les gens pensent ça c'est vraiment un peu c'est que ça faisait un bout en plus qu'on avait quand t'avais en tête fait que là je suis content fait que ça soit fait puis en plus live à québec c'est le fun dans le facebook chat c'est genre c'est quand tu viens mon podcast je peux pas c'est quand tu viens mon podcast je peux pas tu scroll oui je sais je sais je sais on s'en est parlé longtemps mais là je suis content que ça a donné oui c'était parfait merci infiniment je l'ai pas dit on était au live on était live au festival comédia oui je l'ai pas connu au début on a rien du fuck on l'a plus ou moins dit il y a 60 personnes qui ont manqué de quoi quand même oui je regarde les chaises vides il y a 60 personnes qui ont manqué c'est le fun sur le web on est plus de je sais pas on est combien on est plus que 30 oui 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 on est au moins 40 merci infiniment de nous écouter on a plus de temps merci beaucoup merci au staff merci à comédia merci aux gens live merci beaucoup oui merci comédia merci Martin Perizzolo merci 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 Sous-titrage ST' 501